Coucou les bouchous ! Et si on lisait une histoire ? Aujourd'hui, je vous propose une histoire monsieur-madame qui s'intitule Madame Dodu. Madame Dodu l'était vraiment. Était quoi ? Dodu, bien entendu ! Ah, je vois ! Et elle habitait une maison toute ronde qui s'appelait Ville à Clafoutis. Par un beau matin d'été, Madame Dodu se réveilla de bonne heure. Comme elle avait un peu faim, elle descendit bien vite à la cuisine. Et elle commença à préparer son petit déjeuner. Pas si petit que ça, en vérité. Elle se fit griller des saucisses. Si jamais tu avais envie de manger des saucisses au petit déjeuner, combien en mangerais-tu ? Une ? Ou deux, peut-être ? Ou trois, à la rigueur ? Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là ? 66. Tu peux les compter ? 66 saucisses en sachets. C'est difficile à prononcer. Et encore plus difficile à digérer. Sauf quand on s'appelle Madame Dodu. Madame Dodu, ayant mangé 65 saucisses, coupa la 66e saucisse en deux. Elle en dégusta une moitié, puis l'autre. C'était bien bon, se dit-elle. Maintenant, je veux me faire des tartines. Quand tu prends des tartines au petit déjeuner, combien en manges-tu ? Deux ? Ou trois, peut-être ? Ou quatre ? À la rigueur. Et Madame Dodu, à ton avis, combien en a-t-elle mangé ce matin-là ? 33. 33 tranches de pain croustillant, tartines de beurre et de confiture. Madame Dodu venait d'avaler la dernière bouchée de sa 33e tartine, quand quelqu'un sonna à la porte de la villa clafoutie. C'était le facteur. Vous avez une lettre, Madame Dodu, annonça gaiement le facteur. Oh, chic alors ! s'écria Madame Dodu, qui adorait recevoir des lettres. Et elle invita le facteur à prendre une tasse de thé avec elle. Une tasse ! Tu as vu la taille de la théière de Madame Dodu ? Le facteur but une tasse de thé, remercia Madame Dodu et s'en alla. Madame Dodu se versa une autre tasse de thé. C'était la quinzième. Et elle ouvrit la lettre. Cher Madame Dodu, pouvez-vous venir déjeuner chez moi mercredi prochain pour fêter mon anniversaire ? Je vous attendrai vers midi. Signé, Monsieur Glouton. Madame Dodu se faisait une joie de revoir son vieil ami, Monsieur Glouton. Le matin du mercredi, le soleil brillait. La journée s'annonçait très belle. Madame Dodu fit quelques préparatifs et prit son petit déjeuner assez tard. Tu sauras bientôt ce qu'elle a mangé ce matin-là. Avant de monter dans sa voiture, elle posa quelque chose sur la banquette arrière. Quelque chose de très gros. Un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Glouton. À midi pile, Madame Dodu arriva chez Monsieur Glouton. Monsieur Glouton vint à sa rencontre. Cher Madame Dodu, comme je suis content de vous voir ! Bon anniversaire ! répondit Madame Dodu. Et elle fit de grosses bises à Monsieur Glouton. Monsieur Glouton rougit d'émotion. Madame Dodu se retourna pour prendre quelque chose dans sa voiture. Tu sais ce que c'était ? Mais oui, bien sûr, le cadeau d'anniversaire. Voulez-vous m'aider à transporter ce que j'ai dans ma voiture ? Demanda Madame Dodu. C'est très lourd. Avec plaisir ! répondit Monsieur Glouton. Sur le siège arrière de la voiture de Madame Dodu, trônait le plus gros gâteau d'anniversaire que tu aies jamais vu. Un gâteau énorme, gigantesque, colossal. Un gâteau fourré à la framboise et décoré avec du sucre glace rose. « J'ai mis une seule bougie ! » expliqua Madame Dodu. « Parce que je ne sais pas quel âge vous avez. » « Oh, vraiment ? Madame Dodu, je suis confus. Vous n'auriez pas dû vous donner tout ce mal. Mais c'est quand même une excellente idée ! » déclara Monsieur Glouton en se léchant les babines. « Je l'ai confectionné ce matin ! » dit Madame Dodu. Et elle ajouta à voix basse. « Je dois vous faire un aveu. À vrai dire, j'avais préparé deux gâteaux. Mais ils avaient l'air tellement bons ! » « Que j'en ai mangé un au petit déjeuner ! » Et voilà les bouchous, c'est fini ! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à partager. Et en attendant de nouvelles aventures, il y a plein d'autres lectures sur la chaîne. À bientôt pour de nouvelles histoires !